Le hooliganisme des dames âgées Il faut admettre que, de ne pas s'énerver inutilement, cela contribue pour beaucoup au bien-être. Prenons par exemple les chiens qui me poursuivent toujours pendant mon jogging, dans la forêt, et à propos desquels, je me suis parfois vraiment énervé. L'un d'entre eux m'a-t-il jamais mordu ? Non. Je recommencerai donc à m'énerver lorsque l'un d'entre eux me mordra. Entre-temps, je ne me fais plus de billes, ma qualité de vie s'améliore et les propriétaires des chiens se sentent moins forcés de s'excuser. Peut-être bien que, même pour les chiens, la promenade en forêt est devenue plus agréable. Autre exemple, les jeunes originaires des Balkans devant le McDonald's. A propos desquels, les auteurs de lettres de lecteurs s'énervent tant. Personnellement, aucun d'entre eux ne m'a jamais paru particulièrement dangereux. Aucun ne m'a promis sans raison une paire de claques, piquer mon porte-monnaie ou enlever mon vélo. Pendant leur loisir, ils traînent par là en training et quand on leur demande du feu ou qu'on veut savoir l'heure, ça leur fait plaisir. Aucune raison de s'énerver. Dans le pire des cas, l'un d'entre eux crache son chewing-gum sur le trottoir. En tout cas, la blessure sur ma cuisse me vient du parapluie d'une dame âgée qui, à la gare d'Holton, voulait à tout prix monter avant moi dans le train pour balle. En ma qualité de voyageur, ferroviaire, régulier, je ne peux que mettre en garde contre ce genre d'individu. Parapluie pointu, sac anguleux, faconde mordante. Le problème du hooliganisme des dames âgées est une affaire sérieuse que les médias négligent trop souvent et qui, avec le vieillissement de la population, ira en s'aggravant. Et puisque j'y suis, j'aimerais parler d'une autre affaire sérieuse qui m'énerve horriblement. Le fait qu'au self-service, les dames âgées inspectent le pain ballon par ballon avant d'en choisir un qui sera plus ou moins croquant parce qu'il n'aura pas encore été tâté par cent autres dames âgées. Ou qu'à la caisse, les dames âgées payent en comptant leur chèque réca un à un pendant que l'ensemble de la population laborieuse... Ça va, je sais, je me tais. Les vieilles dames ne vont jamais rien faire. Mais la blessure avec le parapluie était vraiment douloureuse. Merci.